Bonsoir et bienvenue pour 2h2 direct et c'est lundi sport sur TV7 avec la fête du côté de Chabon. C'était ce samedi avec la victoire de l'UBB devant plus de 33 000 spectateurs. L'Union qui bat Lyon donc de 37-19 synonyme de bonus offensif et aussi surtout de première place du top 14. Débrief dans un instant avec Mathieu Dalzovo et ses invités ce lundi. Il s'agit de Clément Ménadier et d'Alexandre Flancard. Nous parlerons aussi sport avec cette fois le rendez-vous hebdomadaire avec le sport amateur, série match et toute son équipe avec encore une fois de bien belles actions mais pas uniquement. Vous verrez et puis nous parlerons aussi de boxe à quelques jours d'un gala organisé par le club de Bacallon autour d'une thématique également, les discriminations notamment envers les femmes des précisions dans ce sport avec les organisateurs qui sont donc invités tout à l'heure. Et puis il va être, vous allez le voir, beaucoup de questions d'écologistes lundi soir. Nous en reparlerons également cette fois avec notre invité. Il s'agit de Pascal Legault, conseillère départemental du sud de Médoc. Elle n'est pas très satisfaite, c'est le moins que l'on puisse dire, des récentes actions du gouvernement et surtout des récentes annonces du gouvernement concernant la lutte contre l'érosion. On nous en reparle dans un instant. Tout de suite, les titres de votre édition. Et Yann Arthus-Bertrand choisi Bordeaux pour lancer le Tour de France de son bus pédagogique. Il veut sensibiliser les jeunes et les familles au geste qui économisent l'énergie. Une question bien sûr essentielle selon lui. Un nouveau débat spécial municipal à Bordeaux, ce sera demain. Vous en saurez davantage sur les propositions des quatre principaux candidats sur le thème de la mobilité à Bordeaux. Un thème qui fait parler s'il en est. Et puis nous ferons le point également sur une lettre d'intention signée entre le bassin de l'Arcachon et la métropole bordelaise concernant à terme une meilleure collaboration entre les deux secteurs de Gironde. Deux secteurs beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Et puis un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain avec alternance de passage nuageux, de quelques airverses et aussi de quelques belles éclaircies du côté des températures. Vous allez le voir, le thermomètre va stagner autour des 12 degrés donc ce mardi. Je vous le disais donc, Yann Arthus-Bertrand était de passage à Bordeaux. Aujourd'hui, le célèbre écologiste est venu lancer un bus pédagogique. Vous le voyez sur ces images. Il souhaite ainsi sensibiliser les jeunes mais aussi les familles aux gestes qui permettent de faire des économies d'énergie et donc de limiter son empreinte carbone. Il sera pour quelques jours ce bus dans l'agglomération bordelaise avant donc d'entamer un tour de France. Christophe Chavano a pu rencontrer Yann Arthus-Bertrand. Apprendre à économiser l'énergie au quotidien, c'est tout l'enjeu du bus mission énergie de la fondation Good Planet mené en Bourbattant par Yann Arthus-Bertrand. Un bus en itinérance permettant de mieux cerner les enjeux des gestes durables à travers des jeux notamment, mais aussi un itinéraire riche en informations sur les consommations et leur impact sur l'environnement. Ici à l'intérieur du bus, vous voyez à côté de nous, on a déjà des contenus pédagogiques sur l'énergie. On apprend un peu plus sur la manière dont on la produit, cette énergie, puisque en fonction de la manière dont on la produit, il y a des impacts très différents. Et puis ensuite, par exemple, là-bas, vous avez là-bas un jeu vidéo qui a été spécialement développé pour parler de mobilité. Une course folle où les enfants vont jouer. Alors le bus, ce n'est pas simplement d'être le plus rapide, c'est d'être le plus rapide mais d'avoir le moins d'impact carbone. Donc pour comprendre quels moyens de transport je dois privilégier en fonction de la distance que j'ai à parcourir. Un leitmotiv pour Yann Arthus-Bertrand dans son combat pour une véritable prise de conscience écologique devant le défi environnemental. Quand tu parles de la COP21 et de l'accord qu'on a signé, que la France a signé, qu'on devrait sans doute, on va essayer de respecter, c'est que chaque Français devra émettre en 2040 2 tonnes. Et aujourd'hui, on est à 12 tonnes de carbone. Donc il faut qu'on réduise absolument, il faut qu'on divise par 6 les émissions de carbone. Et ça commence sans doute par ce qu'on peut faire chez soi. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il y a des espèces de petits éco-gestes. On a 100 appareils électriques, électroniques chez soi. Et tous ces appareils consomment de l'électricité dingue. La consommation d'électricité a été multipliée par 3 ou 4 depuis les années 50. Donc chacun aujourd'hui a un combat à mener avec lui-même, parce que c'est l'ennemi, c'est nous, c'est notre consommation au quotidien. Il y en a qui peuvent faire beaucoup, il y en a qui peuvent faire peu. Mais c'est important, je crois, de faire ce qu'on peut faire. En itinérance sur Bordeaux, le bus sera présent tout d'abord à La Victoire, puis au Chartron et enfin à Bordelac, et ce jusqu'au 26 février. Voilà, et puis sachez également qu'un contrat de transition écologique a été signé aujourd'hui entre la rive droite de l'estuaire de la Gironde et la préfecture. Il vise à développer l'économie locale pour l'écologie. De nombreux projets seront ainsi accompagnés autour des mobilités durables, des circuits courts ou encore des énergies renouvelables. Et puis justement, l'écologie, c'était précisément le thème du précédent débat TV7 Sud-Ouest sur les municipales à Bordeaux. Et bien ce mardi, demain donc, un nouveau rendez-vous avec 4 des principaux candidats autour d'une autre question centrale à Bordeaux, s'il en est la question des mobilités. Quelques éléments de réflexion tout de suite avec Dominique Parmentier. Les automobilistes bordelais perdent en moyenne 156 heures par an dans les bouchons, soit l'équivalent de 6 jours et demi et 41 minutes par jour. D'après le baromètre TomTom, Bordeaux reste la troisième ville la plus embouteillée de France derrière Paris et Marseille. Le principal point noir, c'est la rocade, notamment aux heures de pointe. Évoquée depuis des décennies, abandonnée puis relancée récemment, la solution du grand contournement semble avoir été définitivement enterrée. Et la mise à deux fois trois voies, toujours en cours et jusqu'en 2022, n'a pas véritablement réglé le problème. L'autre problème, c'est la congestion des ponts. Plus de 317 000 véhicules empruntent chaque jour les ponts d'Aquitaine, Chaban, Saint-Jean et François-Mitterrand. Certes, la fermeture du pont de pierre en 2017 a réduit avec succès la circulation automobile dans le centre-ville. Moins 3 000 véhicules environ. Mais une partie du trafic s'est reportée sur le pont Saint-Jean, finalement soulagée par la mise à deux fois quatre voies du pont Mitterrand. La nécessité d'un nouveau pont a bien été prise en compte avec le projet du pont Simone Veil, sauf que celui-ci ne sera livré qu'en 2023, soit avec six ans de retard. La fermeture du pont de pierre aux automobilistes a contribué au développement d'autres moyens de transport comme le vélo. Il représente aujourd'hui 13% des déplacements à Bordeaux. Et en dix ans, le nombre de pratiquants a augmenté de 50% et beaucoup d'efforts ont été faits pour accompagner cette évolution. Mais Bordeaux est passé de la troisième à la cinquième place des villes cyclables et peut mieux faire. Restent les transports en commun. Le réseau de trams ne cesse de s'étendre et prouve son utilité. Mais aujourd'hui, avec 535 000 voyageurs jour, il arrive à saturation, notamment dans le centre-ville et aux heures de pointe. Le pic devrait être atteint en 2030 avec 800 000 voyageurs prévus. Le nombre de rames n'étant pas extensible, il faudra bien trouver comment absorber cet afflux d'utilisateurs, même avec un réseau de bus plus développé. L'hypothèse d'un métro à Bordeaux a refait surface pour être de nouveau abandonné. Une autre idée fait son chemin, celle de véritables navettes fluviales sur la Garonne. Le RER métropolitain, lui, serait sur les rails. De quoi venir grossir le flot de voyageurs dans les transports en commun, déjà saturés. Bref, à Bordeaux, le problème de la circulation se mord la queue. Oui, un vaste problème, effectivement, sur lequel les quatre principaux candidats pour ces élections municipales à Bordeaux vont pouvoir s'exprimer et présenter leurs propositions, à savoir Nicolas Florian, Pierre Urmic, Thomas Cazenave et Philippe Poutou. Rendez-vous donc demain sur TV7 entre 18h30 et 19h30 pour ce débat organisé avec la collaboration de Sud-Ouest. C'était la semaine dernière. Souvenez-vous, plusieurs associations de défense de l'environnement avaient déposé un recours pour demander l'arrêt des travaux concernant la déviation du taillant Médoc. Le résultat de ce référé devait tomber aujourd'hui. Nous allons tout de suite savoir quel est le résultat avec vous. Martine Leblond, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes donc présidente de l'association Nature Jale, d'une des associations qui a déposé ce référé. Est-ce que vous avez le résultat et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, le résultat est tombé en fin d'après-midi. Donc, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté notre requête en référé suspension. Voilà, c'est une décision qui n'est pas une surprise pour nous, même si elle entraîne beaucoup de déceptions. Mais nous savions que le dossier était éminemment politique et que traité au niveau local, voilà, il ne risquait pas d'y avoir d'issue favorable pour nous. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce dossier ? C'était votre dernier recours ? Alors, les travaux vont pouvoir continuer ? Alors, ce n'est pas le dernier recours parce qu'en fait, ici, c'est un référé suspension, c'est-à-dire que c'était pour obtenir la suspension des travaux. Le recours lui-même, étant donné un délai juridique extrêmement long, ne pourra avoir lieu que dans 18 mois, au mieux. C'est-à-dire que même si nous obtenons gain de cause à ce moment-là, les travaux seront réalisés et il sera trop tard pour tout remettre en état. Ça ne sera pas possible. Donc, c'est un combat perdu, Martine Leblanc ? Pardon ? Est-ce que c'est un combat perdu ? Alors, de toute manière, nous menons ce combat, non pas parce que nous sommes sûrs de le gagner, mais parce qu'il faut se battre pour ce genre de choses. Il faut se battre pour notre environnement, non pas seulement pour les animaux, les papillons, etc., mais pour nous. Nous faisons partie de l'environnement, nous sommes le vivant et nous avons besoin autour de nous d'avoir un environnement de bonne qualité. Sinon, nous skions la branche sur laquelle nous sommes assis. Dernière question, Martine Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent apparaître dans ce dossier dédicat et difficile ? Ah oui, il y a un élément central qui n'a pas été beaucoup abordé lors de l'audience, qui est la problématique du risque de pollution de l'eau potable. Et ça, c'est après nous être tournés vers la justice. Nous entendons porter cette problématique extrêmement grave sur la place publique pour que toute la lumière soit faite sur ces éléments. Et je peux vous dire que dans les documents qui sont apparus lors de l'audience, nous avons la preuve que, alors même que le département a fait appel à un expert hydro-géologique pour obtenir son aval sur ce dossier, cet expert a indiqué qu'il y avait deux vérifications nécessaires qui étaient absolument donc indispensables. Il s'agissait de sondages, il s'agissait de mesures piézométriques, c'est-à-dire des mesures pour mesurer la hauteur du niveau de la nappe. Eh bien, dans les pièces produites lors de l'audience, il apparaît que le département ne s'est respecté aucune de ces deux vérifications, ni sondages, ni mesures piézométriques. Le combat continue, en tout cas le résultat de ce référé qui demandait l'arrêt des travaux de l'actuel trace et des déviations du taillant, eh bien vous n'avez pas obtenu gain de cause, donc vous venez d'annoncer il y a quelques instants sur TV7. Merci beaucoup d'être intervenu. Un appel à témoins lancé par la police nationale après un accident mortel à Bordeaux, une collision entre un motocycliste et deux voitures. C'était boulevard des Frères Mogas ce dimanche vers 21h30, un accident dans lequel un motard a été tué. Alors si vous avez des informations, vous le voyez, c'est le numéro de téléphone 05 57 85 61 66 ou bien le 0800 00 49 38. Passons maintenant à une meilleure collaboration entre Bordeaux-Métropole et le bassin d'Arcachon. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est tout l'enjeu d'une lettre d'intention qui a été signée ce matin même à Biganos. Le but à terme est de travailler donc ensemble sur des dossiers communs. Il faut dire que ces deux secteurs de la Gironde sont liés à plus d'un titre. Franck Poirot. Chaque jour, pas moins de 11 000 personnes du secteur géographique du Nord-Bassin viennent travailler sur la métropole. Voilà par exemple l'un des nombreux liens qui unissent la métropole et le bassin d'Arcachon. Ces territoires veulent travailler ensemble sur les thématiques du développement durable, de l'économie, du tourisme et de la mobilité. Que quelqu'un qui soit de Biganos, d'Andernos, qui veuille aller ou à l'aéroport ou qui veuille aller dans d'autres territoires, vous avez entendu Libourne, risque d'être relié directement à Arcachon. Pour les étudiants, c'est très pratique pour Pessac, mais il faut qu'il y ait une billetterie, ce qu'on appelle un guichet unique. Et ça, c'est vraiment ce qui serait un élément concret de départ et ça, on peut très bien s'entendre assez vite. La métropole, de son côté, attend notamment de ce partenariat des avancées pour son projet de RER métropolitain, notamment en matière de cadencement des trains qui vont rouler entre Arcachon et des Bournes via la métropole. Ce projet doit voir le jour d'ici 2025. Les échanges entre les territoires de la métropole et ceux du bassin d'Arcachon pourraient aussi concerner le secteur de l'énergie. Et puis ici, on peut produire de la biomasse et on est à la recherche de biomasse pour faire fonctionner nos bus, biogaz. Aujourd'hui, on va chercher du biogaz à Saint-Laurent-Médoc. On peut venir en chercher aussi ici. Des échanges peuvent se faire dans les deux sens. À quelques semaines des municipales, la métropole bordelaise, les trois intercommunalités du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lerre affichent leur intention de collaborer. Leur intention seulement, le protocole d'accord, beaucoup plus contraignant, lui, sera négocié et discuté lors de la prochaine mandature par les élus sortis des urnes en mars prochain. Les urondins de Bordeaux ont eu du mal, beaucoup de mal. C'était le week-end dernier au Stade Chabon face à Dijon. Les Bordelais étaient menés 1-0 avant d'inscrire deux buts et se faire remonter dans le dernier quart d'heure. Bilan des courses, vous le voyez, un match nul de partout et une dixième place seulement pour les Girondins de Bordeaux. Et puis, le match prochain s'annonce très délicat avec un déplacement du côté du Paris Saint-Germain. Un petit déplacement tranquillou. Allez, rien n'arrête. En revanche, l'UBB qui a repris la tête du top 14 grâce à sa victoire contre Lyon. Le score, vous le voyez, 37-19, synonyme donc de bonus offensif à la clé et synonyme aussi, vous le voyez, de première place dans ce top 14. Vous en reparlez, Mathieu Dalzoubo, avec vos invités ce soir. Oui, effectivement, Clément Ménadier, le talonneur de Lyon-Bordeaux-Belg, Alexandre Flancard, le deuxième ligne. On verra justement avec eux la liaison pour la touche. On fera un coup de projecteur sur essayer de comprendre un peu le fonctionnement de la touche. la touche, ce samedi. Oui, c'est vrai. C'est quand même un secteur fort de l'Union-Bordeaux-Belg depuis quelques années maintenant. La touche qui a bien fonctionné, la mêlée, ça a été un peu plus compliqué, mais au final, ça fait quand même une belle victoire bonifiée, s'il vous plaît, contre le leader. Ça fait que l'Union-Bordeaux-Belg reprend cette première place et on l'a vu au tableau, il y a quand même 16 points d'avance sur le sixième. On ne veut pas s'avancer parce que les années précédentes, il ne faut pas s'emballer. C'est ça. Un petit mot quand même sur la fisionomie de ce match parce que c'est vrai qu'il y a eu des coups de génie de l'UBB qui a inscrit des essais. Il y avait quand même une assez nette domination lyonnaise. Preuve quand même que ces matchs-là, l'UBB s'est gagné, ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière. Oui, effectivement, Christophe Furios, il a dit après le match, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qu'il a emporté, mais quand même, au final, ça fait 5 points pour l'UBB et donc c'est quand même ça l'essentiel. Évidemment, l'Union Bordeaux-Bègle, on l'a vu cette saison, est capable de renverser des matchs, des matchs qu'elle aurait sûrement perdus la saison dernière mais là, cette année, il y a tout qui fonctionne. 33 000 spectateurs, des facteurs X, Radradra, Cordero. 33 100. 33 100, oui. S'il vous plaît, soyons précis. Oui, soyons précis, effectivement. En tout cas, c'est guichet fermé, un bel après-midi de rugby, du suspense et l'Union Bordeaux-Bègle qui a été allé chercher ce bonus offensif dans les dernières minutes. Donc ça, c'est très fort. Avec une plénité. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis à tout à l'heure pour Top Rugby. Dans un instant, nous allons revenir avec Pascal Gau, conseiller départemental du Sud-Médoc sur les récentes annonces faites par le gouvernement concernant l'érosion. Vous le savez, la Nouvelle-Aquitaine, notamment, est très touchée. Potentiellement, visiblement, les annonces n'ont pas plu du tout, du tout à Pascal Gau. On en parle avec elle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada